Dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas du tout l'écriture qui invente la comptabilité. C'est la comptabilité qui invente l'écriture. Quand on doit noter des surplus, on invente l'écriture. Quand on a trop de surplus pour s'en rappeler, pour les échanger de tête, vous savez, il y avait des civilisations agro-pastorales, des nomades, les Peuls par exemple au Sénégal. Le conflit en Ukraine a achevé de faire disparaître l'architecture de sécurité internationale patiemment mise en place entre le début des années 60 et la fin des années 90. L'expansion de l'OTAN vers l'Est et la perte de confiance mutuelle entre Washington et Moscou sont responsables de cet effondrement. On remet sur la table à juste titre la question de la justice internationale pour traduire un jour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis contre Vladimir Poutine. Mais chaque fois que je me déplace dans le monde, on me dit mais on n'a pas traduit George Bush et Tony Blair devant la Cour pénale internationale. Le deux poids de mesure, vous êtes obsédé par la guerre d'Ukraine, que faites-vous pour l'Ethiopie, que faites-vous pour le Soudan, que faites-vous pour les pays qui souffrent dans le monde, revient constamment. Donc il faut, oui, regarder le monde, pas uniquement de notre point de vue, mais aussi avec le regard des peuples du monde. Dans l'histoire de l'humanité, ce qui brûle la monnaie, c'est la guerre. Et donc vous avez le problème qu'au bout d'un moment, pour garantir qu'on prend la même monnaie dans tout l'Empire, il faut une énorme armée. Et cette énorme armée, elle vous coûte cher. Et donc plus vous essayez d'étendre la confiance de votre monnaie dans l'espace, plus vous la réduisez dans le temps, parce que plus votre effondrement est proche. On va dire, oui, la perte d'influence française en Afrique, c'est Wagner. Alors je ne dis pas que Wagner n'y contribue pas, mais pourquoi Wagner peut-il y contribuer ? Parce que nous sommes désormais systématiquement hors sujet. Même chose pour les États-Unis. Et tant qu'on ne comprendra pas ça, et tant qu'on ne comprendra pas qu'il y a une demande massive en termes de développement, et que les gens qui sont capables d'y répondre sont les gens qui pourront parler à ces pays, et que pour l'instant les seuls qui le font, ce sont la Chine, l'Inde et la Russie, eh bien on n'avancera pas. Chacun pourrait se chauffer avec un service donné sur Internet, qui peut être un service d'authentification, qui peut être un service d'intelligence artificielle. C'est stupide d'avoir du chauffage électrique qui ne donne pas de service digital, parce que vraiment, vous ne perdez pas une calorie quand, au lieu de faire chauffer une résistance dumb, stupide, vous faites chauffer une résistance smart, comme un mineur ou une carte graphique. On ne peut pas continuer avec les mêmes institutions qui fonctionnent d'une façon erronée. Et c'est la même chose pour le Conseil de secrétaire de l'ONU. On ne peut pas reproduire les politiques d'avant. Les mêmes représentants de 1945 ne doivent pas être les mêmes d'aujourd'hui. Que reste-t-il à dévaluer ? Que reste-t-il à confisquer ? L'Empire romain confisquait l'argent, faisait des trous dans les pièces. Dans quoi on peut faire des trous ? Dans les libertés publiques. Dans le temps, dans la vie exactement, dans la vie. Dans quoi peut-on faire des trous ? Dans la vie, dans le bio-pouvoir de Foucault. Dans la vie, dans le temps de vie, dont par exemple l'âge de départ à la retraite. Mais peut-être même le droit d'avoir des enfants. Les libertés publiques, les droits représentent de l'argent. Quand Macron a dit « je me donne 100 jours pour apaiser le pays », c'est maintenant. Bien vu, Joufflu ! Les parlementaires, s'il n'y avait pas eu les émeutes, ils auraient regardé la loi et ils auraient compris que c'est inadmissible. C'est inadmissible de pouvoir allumer à distance les téléphones portables des citoyens français. C'est inadmissible de pouvoir, par simple décret, sans juge, sans le Parlement, juste avec le Conseil des ministres, de décider de saisir les biens, de décider de demander aux gens de rentrer sous les drapeaux et d'aller faire la guerre. Quelle est la légitimité du gouvernement pour nous emmener dans des engrenages aussi graves ? Parce que là, on parle quand même de réquisition de biens et de personnes. Et de personnes, absolument. Est-ce que le gouvernement a la confiance du peuple français pour nous amener aussi loin ? On arrive quand même à exactement le fonctionnement d'un régime totalitaire. Donc tout ça est en train gentiment de passer, alors que les médias n'en parlent pas, et montrent ce pauvre Naël qui a tragiquement disparu, mais sachant que l'événement avait été annoncé par des clips, par un film. En réalité, aujourd'hui, le président peut décider ça, non pas parce qu'il y a une agression au cours de la France, non pas parce qu'il y a un danger immédiat, mais parce qu'il perçoit la possibilité qu'un danger immédiat arrive, on ne sait pas quand. Si, par exemple, la France, qui est membre de l'OTAN, se retrouve dans un conflit, par exemple, avec la Russie, je dis ça au hasard, eh bien cette loi peut être mise en œuvre et le président, par décret, peut réquisitionner tous les biens ou personnes qu'il juge utiles à cet effort de guerre. Il faut monter la pression de telle sorte qu'un incident arrivera obligatoirement, l'incident arrive et ensuite ils font croire aux gens qui sont un peu désoeuvrés et qui ne sont pas très normés dans les banlieues qui peuvent s'en donner à cœur joie. Donc, ils les laissent piller outrageusement, cassés, mais sans que ce soit des actions ni coordonnées ni très intelligentes. Et derrière ça, vous avez des équipes très organisées, très coordonnées qui s'attaquent à des choses très spécifiques et vous avez les deux mélangées, donc ce qui fait qu'on ne comprend plus rien. Bien sûr qu'il y a de la discrimination et du racisme en France. Qui le nierait ? Et qui pourrait sous-estimer la réalité de l'humiliation accumulée au cours des jours, des semaines et des années par des populations qui ne sont pas pleinement considérées comme des citoyens à part entière ? Si jamais, par exemple, tu dois prendre le bus, tu es à la bourre, tu vois le bus arriver au loin, si tu ne t'appelles pas Kevin ou Matteo, ne cours pas, prends le prochain. Il vaut mieux être en retard au boulot qu'en avance en garde à vue. Il y a des gens qui ont pillé des magasins, c'était des petits groupes très organisés et ce n'étaient pas des manifestations de la banlieue contre les villes ou autres, c'était véritablement des pillards qui sont allés profiter du fait que le président de la République, dès la mort du jeune homme, a dit que le policier est responsable. T'es une daronne, t'es André là-bas, t'as mis les babouches, t'as le package complet, t'es filmé, pose cette télé, pose cette télé ! Ça fait 40 ans qu'on essaie de leur montrer qu'on n'est pas tous des dédés comme toi ! Pose la télé, j'espère que c'est une 4K, au moins que tu t'amuses, parce que nous on va la payer cher cette télé ! Les gens vont revenir en août ou en septembre et tout aura changé, mais ils n'en ont pas eu conscience et ce sera légal. Parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que c'est totalement légal, c'est un coup d'État, légal. On va fermer tous les réseaux sociaux, parce que c'est Emmanuel Jongroon maintenant et il a dit, hein, Brigitte, c'était été, je me fais une petite coupe au bol, ça va aller bien ! Ça me fait ressortir mon regard de chacal, ça va être bien ça ! Il va aller voir Elon Musk, il va dire, bon, tu me supprimes tous les comptes, il incite à la haine ! Ouais, ok, je vais commencer par toi, tonton ! À partir du 25 août, donc, la loi européenne va s'appliquer à ces plateformes, c'est-à-dire que lorsqu'il y aura des contenus haineux, des contenus qui appellent, par exemple, à la révolte, qui appellent également à tuer, parce qu'on l'a vu aussi, des individus. Ou à brûler des voitures. Ou à brûler des voitures. Elles auront l'obligation dans l'instant de les dépasser. Si elles ne le font pas, elles seront immédiatement sanctionnées. On a des équipes qui vont intervenir immédiatement. Si elles n'agissent pas immédiatement, alors oui, on pourra à ce moment-là, non seulement donner une amende, mais interdire. L'incuissance du mec, fermez les réseaux sociaux pour stopper les émeutes. Pour stopper les pédophiles, il va fermer les magasins de bonbons, c'est ça ? Il va dire, allez, pédophiles, finis les ribos, ça suffit là ! La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron avait 14 ans. Et, Brigitte, 39. Donc, on est juridiquement, judiciairement dans le détournement de mineurs. Et tout le propos du psychiatre italien qui affirme qu'Emmanuel Macron a tous les traits de caractère d'un psychopathe tient sur ce viol, cette effraction de son intégrité sexuelle alors qu'il avait 14 ans. Une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse. qui vous a précédé et qui restera. Comment est-ce qu'on va détruire l'enfance ? C'est-à-dire, la possibilité, donc, si on n'entend pas enfance, ce moment où on va déployer justement presque ce qui va nous accompagner toute notre vie, c'est ce déploiement de l'imaginaire qui va nous construire notre sécurité interne. Les psychologues expliquent qu'en réalité, le cerveau n'est complètement terminé que vers 24-25 ans. Et donc, il y aura la chirurgie, ce qu'on appelle la chirurgie du bas, qui consiste à retirer les organes génitaux du sexe biologique pour essayer de construire des organes génitaux qui ressemblent à ceux du sexe opposé. Mais malheureusement, il faut quand même le savoir, c'est que ces organes génitaux ne seront jamais fonctionnels ni pour la sexualité, ni pour la reproduction. de la chirurgie du bas. C'est la chirurgie du bas. C'est-à-dire qu'elles soient moins carrées pour avoir l'air plus féminin, etc. Ce sont des pratiques systématiques, la question de la transgression sexuelle dès le plus jeune âge pour pouvoir endoctriner, en fait. Parce qu'effectivement, quand on dissocie des personnes, après, c'est très facile de les endoctriner. La France est une des principales plaques tournantes du trafic d'enfants. Ainsi, bien sûr, que l'Ukraine, mais ça, on le savait déjà, étant donné qu'Artey avait consacré un documentaire à l'époque à cette question. Et ce sont les mafias ukrainiennes responsables de ce que j'évoque qui sont actuellement soutenues à bout portant par des gens comme Biden et Macron sans que les pays concernés, sans que les parlements et les opinions publiques aient pu se prononcer sur la question. De la traite des enfants, de l'esclavage sexuel des enfants, du trafic d'organes. Là, vous allez me dire mais non, ça n'existe pas, mais c'est pas vrai, complotisme encore. Ben, on aurait bien aimé que ce soit du complotisme, on aurait bien aimé, on aurait bien aimé, bien aimé, mais quand on arrive à des chiffres d'affaires de 152 milliards de dollars par an dans le monde, un trafic d'organes qui vaut 42 milliards, comment sauver les enfants ? Et ce dont on parle, c'est exactement de cela. Une activité de 150 milliards de dollars à l'échelle mondiale visant à vendre des enfants, des garçons de 3 ans, des filles de 5, 6 ou 7 ans qui sont violées 10 ou 15 fois par jour pendant de nombreuses années et quand les clients n'en veulent plus parce qu'ils ne sont plus frais, on les ouvre et on vend les organes sur le marché noir du trafic d'organes. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de progrès dans l'humanité. Mais la simple et bonne raison, c'est que je prends des textes du 5e siècle avant Jésus-Christ qui décrivent la nature humaine, elle est identique. Donc, c'était juste mieux écrit. L'Ukraine est l'État profond. Je ne veux pas dire qu'elle en fait partie. Je veux dire qu'elle est l'État profond. L'Ukraine ne possède même plus son propre pays. Elle a été achetée et vendue par l'Occident pour l'Occident et une marionnette occidentale a été mise au pouvoir pour exécuter les ordres de ses maîtres occidentaux. Quand tout d'un coup on tisse tous ses fils, on voit effectivement qu'il y a tellement d'analogies entre le transhumanisme, le projet de Klaus Schwab et puis même ces lignées héréditaires où un travers Schwab et Ursula von der Leyen on est dans des descendants de nazis qui ont un projet nazi et donc cette Union européenne qu'on nous a vantée comme étant le garant de la paix et du progressisme en Europe aujourd'hui si on regarde objectivement à toutes les caractéristiques d'un projet nazi. La Russie a tiré la sonnette d'alarme. Non seulement ces laboratoires existent mais ils produisent des armes biologiques à la demande de la famille criminelle Biden. Nous pouvons confirmer que le régime en place est engagé dans des programmes biologiques militaires financés par les Etats-Unis d'Amérique. Il est impossible que ces programmes aient été utilisés au profit de la science et de la paix car ils ont été financés par le ministère américain de la Défense, le Pentagone et Joe Biden qui doit s'expliquer officiellement devant la communauté mondiale sur les programmes menés en Ukraine. Bruno Le Maire aurait été chez Pierre Palmade à cette soirée Camp Sex précédant l'accident de voiture et ces personnes viennent faire des leçons de probité, de rectitude, de bons principes républicains alors que l'impression qu'on a à ce stade c'est que nous sommes face à une bande de dépravés. Tout ce qui se passe dans ce pays depuis 40 ans c'est à cause des politiques. La mort du jeune Naël perd son âme c'est les politiques. Les émeutes là, les émeutes de 2005 c'est les politiques. Donc c'est eux qu'il faut combattre mais pas en cramant des bagnoles. Non, il faut poser le mortier, il faut faire tourner le cerveau et il faut leur faire une guerre politique. Si vous regardez la mythologie grecque il n'y a aucun personnage qui acquiert l'immortalité sans avoir fait sa catabase, sa descente aux enfers. Et il faut avoir fait sa descente aux enfers. Qu'est-ce qu'on va trouver dans sa descente aux enfers ? Donc, pourquoi on veut fuir notre dépression ? Mais allons dedans. Allons dans notre dépression. Qu'est-ce qu'on va y trouver ? On va y trouver un trésor qui est notre authenticité d'être. Dès l'instant où tous ces gens auront perdu toute crédibilité et pourront nous raconter n'importe quoi, plus personne n'écoutera ce qu'ils ont à dire. C'est très très dangereux. D'où l'intérêt de refaire des essais cliniques comme il faut, comme on les faisait avant parce que ça permettait d'avoir des produits fiables sur le marché. Or là, qu'est-ce qu'ils ont choisi de faire ? Pas du tout. Non, on va encore accélérer le développement. Donc demain, qui va croire encore que s'il nous sorte la maladie ou le virus lambda et qu'on a le vaccin bidule, qui va croire que ce vaccin il est bien pour ça et qui va le faire ? Connais-toi toi-même, c'est connais-toi toi-même dans le fond de ta dépression. Qu'est-ce qui reste quand tu as tout perdu ? Qu'est-ce qui reste quand tu as perdu tes illusions ? Qu'est-ce qui reste quand tu as perdu tu crois que t'es en ami depuis tes amis ? Bon, t'as perdu ton couple, t'as perdu ton machin. Qu'est-ce qui reste de toi ? Si nous avons permis que les enfants soient violentés, soient abusés, soient maltraités tout au long de la crise Covid, c'est que nous avons perdu le sens du sacré. Tout ce que je viens d'évoquer, nous avons perdu le sens du sacré. Et quelles que soient nos convictions ou absence de conviction, nous avons tous à nous retrouver que nous soyons musulmans, chrétiens, athées, agnostiques, d'une autre culture, d'une autre religion, d'une autre absence de religion, peu importe. Il y a quelque chose d'inviolable dans l'être humain. Il y a quelque chose de sacré au cœur de chacun et encore plus à protéger chez les personnes les plus faibles. Ce qui reste de toi, c'est ta valeur profonde. C'est ton essence profonde et c'est celle-là qui va te servir. C'est ce. Et dans cette essence profonde, il y a effectivement une connexion transcendante. Il y a vraiment quelque chose qui est de la pulsion de vie, qui est presque ce qui reste en nous. Nous sommes vivants et ce qui reste en nous quand on va fondre notre dépression, ce n'est plus du tout notre mental, notre machin, notre truc. C'est finalement on va rencontrer notre pulsion de vie. Oh, Oh, Oh. C'est confidence. C'est pas é Moż, oh mais tout. Oh. Oh.